3 jours, 3 salles, 3,50 euros la place et 26 films projetés. Voilà le résumé en chiffres du festival Ciné-Reguin qui va se tenir le 27, 28 et 29 octobre à Clel. On pourrait aussi dire que c'est une occasion de rattraper tous ces films dont on a entendu parler mais qu'on n'a pas pu voir dans le Trièvre l'année dernière. Une autre manière également, ce serait de dire qu'on s'offre sur 2 ou 3 jours un florilège de mise en scène, d'interprètes, d'histoires jusqu'à s'en faire péter les orbites. Parmi ces 26 séances proposées, je vous propose ma petite sélection, un programme fou de 10 séances qui pourraient s'enchaîner pour les cinéphiles les plus voraces, autrement dit, les fameux cinévents du Trièvre. Alors prenez votre petit programme et jetons un coup d'œil ensemble. Alors le festival commence le vendredi 14h30 tout en douceur dans la salle de cinéma avec Le Voyage de Shihiro de Hayao Miyazaki. Un film d'animation familiale pour les plus de 10 ans et autres nostalgiques de cette première grande sortie salle d'un film d'animation japonais il y a déjà 20 ans. Suivra Le Prince Oublié de Michel Hazanavicius, 17h30 dans la salle de cinéma. Sorti lui en 2020 mais avalé par le Covid, c'est un film en prise de vue réelle pour les plus de 6 ans par le réalisateur des deux premiers OSS 117 et The Artist. Ma sélection commence elle à 18h avec Corsage de Marie Kreutzer, choix numéro 1. Ça se passera dans la salle des fêtes où un grand écran sera installé pendant tout le week-end. Alors, vous connaissez sans doute le mythe de Sissi Impératrice, cette impératrice de triche à la vie tumultueuse dont le destin a déjà été adapté plusieurs fois au cinéma, toujours en mode glamour. Et bien ici, la réalisatrice de Corsage en offre un portrait plus moderne qui raconte le quotidien de cette femme du 19e siècle comme un éternel combat. Une femme avide de savoir et de vie, mais étouffée par les conventions de l'ordre établi. Quoi de plus intemporelle que cette femme de 40 ans sur qui pèse beaucoup d'attentes et de contraintes. Pour l'incarner, Marie Kreutzer a choisi Vicky Cripps, l'actrice révélée à l'international avec son rôle dans Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Une actrice qui donne toujours beaucoup d'épaisseur et d'incarnation à ses rôles. Bien sûr, les costumes et les décors sont évidemment extraordinaires, mais la mise en scène de Marie Kreutzer ne se suffit pas de ce cadre généreux et à l'image de son héroïne très indépendante. Elle offre une mise en scène dynamique qui sort des conventions du genre. Elle a même choisi la chanteuse Camille pour faire la bande originale. Ce qui l'intéresse donc, ce n'est pas tant l'histoire de la fastueuse monarchie autrichienne avec un portrait romantique attendu de l'impératrice, mais d'offrir une véritable expérience féminine, complexe et rebelle. Plus profond que le mari Antoinette de Sofia Coppola, moins crispant que Le Jeanne du Marie de Maïwen, Corsage de Marie Kreutzer est un film parfait pour débuter un festival de cinéma. Pour finir ce vendredi, et pendant qu'à 20h45 se joue en avant-première au cinéma La Tresse de Laetitia Colombani, une autre avant-première aura lieu au même horaire, à la salle des fêtes. C'est là où je poursuis mon programme avec ce choix numéro 2, La Ferme des Bertrands de Gilles Perret. L'année dernière, le réalisateur des documentaires La Sociale, Je veux du Soleil ou Debout les Femmes, s'était essayé à la fiction avec Reprise en main. Une fable sociale touchante, mais assez convenue qui n'avait pas rencontré son public, comme on dit pudiquement, pour parler d'un échec commercial. Gilles Perret revient cette année avec un nouveau documentaire qui vient illustrer 50 ans de vie d'une ferme savoyarde. On est dans un petit village d'Haute-Savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici. Votre vie, c'est le travail tout le temps. Ah ben oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie. Depuis les premières images tournées en 72, puis le premier film de Gilles Perret qui leur a été consacré en 97, jusqu'à des nouveaux entretiens en 2022, le réalisateur n'a eu de cesse de retourner dans ce cadre-là. Et ce n'est pas seulement la carte postale d'une vie paysanne savoyarde qu'il dépeint, mais à travers ses différentes époques, les différentes générations avec cette question de la transmission du savoir-faire et du savoir-vivre. Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants ? Dans quel état ? Quel est notre rôle dans tout cela ? En fait, la terre qui reste tandis que les générations passent. Un documentaire émouvant où l'humain prime avant tout dans la droite ligne des précédents documentaires de Gilles Perret. Alors là, en sortant de la salle, il sera 22h30, le temps d'aller faire un petit dodo, rendez-vous le lendemain matin, pendant que certains iront faire un plouf avec le grand bleu de Luc Besson en mode ciné-rétro, le premier grand moment de cinéma aura lieu justement dans la salle de cinéma avec Les Herbes Sèches de Noury Bilchelan, choix numéro 3. Bien sûr, il est tôt et se coltiner un film turc de trois heures peut paraître improbable. Mais heureusement, on est dans un festival de cinéma et on peut tout se permettre. Et malgré les apparences, ce film exigeant est universel. Déjà parce que Noury Bilchelan, multi-premier à l'international pour ses précédents films comme Wintersleep ou Il était une fois en Anatolie, offre toujours des sommets de cinéma, une mise en scène ultra-maîtrisée avec des personnages très profonds, très complexes. Ensuite, parce que cela fait partie de ces rares films qui donnent leur pleine mesure sur un grand écran. Les paysages sublimes d'Anatolie sous la neige, les visages marqués par la vie, le clair-obscur des intérieurs sombres des maisons éclairées à la bougie. Enfin, pour l'histoire, celle de Samet, un jeune enseignant cultivé d'Istanbul, envoyé au fin fond des territoires kurdes pour turquifier les populations locales en quelque sorte. Mais un jour, une collégienne accuse ce fin lettré d'avoir eu des gestes déplacés à son égard et c'est tout le petit microcosme local qui s'en émeut. Noury Bilcellan déploie dans ce film tout son savoir-faire en termes d'écriture de dialogue, de réflexion existentialiste. Et ce personnage cultivé pour lequel on avait une empathie naturelle au début se révèle bien plus trouble et retorse. Alors certes, vous aurez peut-être quelques doutes avant de rentrer dans la salle, mais vous n'en aurez plus du tout en sortant. Vous aurez vu un grand film et vous aurez fait la connaissance avec un véritable cinéaste. Double bingo. Pendant ce temps, le film Mystère se lancera lui à 11h dans l'église. C'est une histoire d'amitié entre une jeune fille et un petit loup en prise de vue réelle qui fera le bonheur des plus de 6 ans. Suivra après le déjeuner à 14h le film d'animation Shrek 1 au cinéma, suivi du Petit Hérisson pour les encore plus petits à 16h. Oui, programme chargé pour les enfants. Et pour les plus anciens ou les plus nostalgiques, projetés dans l'église à 14h, Les Grandes Gueules de 1965 avec Bourville et Lino Ventura. Mais à cette heure-ci, pour les plus affamés de cinéma, sera projeté à 14h mon choix numéro 4 à la salle des fêtes, Sibylle de Justine Trier. Qui n'a pas entendu parler de cette réalisatrice française aujourd'hui ? Alors que son chef-d'oeuvre, Anatomie d'une chute, palme d'or du dernier festival de Cannes, finit sa carrière sur les écrans avec plus d'un million de spectateurs en salle, Signe Roguin vous propose de revoir son précédent film de 2019, Sibylle, avec Virginie Effira, Adèle Exarchopoulos, Gaspar Huliel, Nishneder et déjà, Sandra Hulair, l'actrice qui joue le rôle principal d'Anatomie d'une chute. Ce n'est pas le seul point commun entre les deux films, car après La bataille de Solferino en 2013 et Victoria en 2016, Sibylle était aussi le premier film que Justine Trier a co-écrit avec Arthur Harari. Une écriture à deux, en strates, qui travaille des thématiques récurrentes. Comment la fiction joue avec la réalité de ses personnages, comment on incarne la parole orale et surtout, comment les femmes puissantes sont toujours en lutte à l'intérieur d'elles-mêmes. On dit souvent à raison que la plupart des cinéastes refont toujours le même film, les mêmes thématiques avec une même manière de filmer. Mais Justine Trier, elle, réinvente chaque fois sa forme avec des parties pris de mise en scène surprenants et exigeants. Une réalisation qui déconstruit l'ordre ou construit du chaos selon notre point de vue. J'avoue que personnellement, si je reconnais chaque fois sa grande maîtrise dans le geste cinématographique, je suis chaque fois impressionné par la part de risques conséquents qu'elle prend film après film. Justine Trier est comme une sorte d'exportatrice de cinéma. Elle passe d'un registre à un autre et parfois même à l'intérieur d'un même film. Bonjour, je m'appelle Sibylle. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très, très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire. En fait, je suis obsédée par ça. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je ne peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. Je suis enceinte de moi. Je ne peux pas le garder. J'ai tellement peur. Je ne peux pas lui dire. C'est un comédien. Il est connu. Je ne veux pas vous dire ce mot. Tu liquides toutes tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille. On a tous un fait pour certains d'entre eux, non ? Arrête d'écrire sur elle. Je n'écris pas sur elle. À la suite de la projection de ce film, j'aurai le plaisir de vous proposer une masterclass avec une analyse des intentions narratives du long métrage dans un premier temps, puis ensuite une analyse formelle au travers des différents films de sa filmographie avant de décrypter dans le concret deux séquences entières du film. La journée est loin d'être fini. Il pleut ? Il neige ? Il fait soleil ? On s'en fiche. À 17h30, petite pause fun avec une battle de courts-métrages à la salle des fêtes. Mais les plus mordus de longs-métrages pourront aussi retourner au cinéma au même horaire. Ils y verront Les ombres persanes de Mani Aguigi, choix numéro 5. Rien que le pitch donne envie. Écoutez cela. À Téhéran, un homme et une femme découvrent par hasard qu'un autre couple leur ressemble trait pour trait. Passer le trouble et l'incompréhension va naître une histoire d'amour et de manipulation. Alors, ce postulat donne envie d'en savoir plus, non ? Dans le sillage d'Abbas Kiaroustami qui a lancé le cinéma iranien sur la scène internationale, une génération de cinéastes aînés. Asghar Faradhi, Jafar Panaï, Saïd Roustaoui et maintenant Mani Aguigi. On pourrait presque parler d'école iranienne. Chaque fois, une trame scénaristique très travaillée qui fait sortir leur film du simple exotisme cinématographique pour non plonger dans des drames sociaux sous forme de thriller. Ici, justement, un thriller qui tutoie le fantastique. Avec une atmosphère moite et oppressante dans un Téhéran nocturne noyé sous la pluie. On ne sait jamais trop comment ces cinéastes arrivent à passer entre les gouttes du pouvoir autoritaire iranien. Certains ont choisi l'exil, d'autres sont encore sur place, plus ou moins assignés à résidence. Pourtant, ces films qui questionnent le pouvoir au travers de cas particuliers parviennent jusqu'à nous, année après année, comme un petit miracle de résistance artistique. Voir ces films ne fait pas de nous des bons citoyens, mais surtout de vrais cinéphiles. Car ce sont avant tout des bons films. Ensuite, à 20h, le documentaire Nous le peuple sera projeté dans la salle de cinéma en présence des réalisateurs. Chouette, on pourra leur poser plein de questions. Mais en même temps, aïe aïe, se joue mon choix numéro 6 à la salle des fêtes. À savoir Le bleu du cafetan de Myriam Touzani. Direction cette fois le Maroc avec ce très beau film qui a connu un joli succès en France durant le printemps. Ici, dans le Trièvre, nous ne pouvons malheureusement pas projeter autant de films qu'on le voudrait et oui, ça nous arrive de passer à côté de certaines petites pépites. C'est donc une sorte de séance de rattrapage pour découvrir l'histoire d'Alim et Mina, un couple très soudé travaillant les tissus de manière traditionnelle et qui partagent un secret honteux et même dangereux dans la société marocaine. En fait, Alim est homosexuel et leur couple est un couple amical plus qu'autre chose. Un film tout en délicatesse, imprégné de non-dits, d'atmosphères feutrées, laissant aux émotions le temps d'éclore. Parce que souvent, les films qu'on voit au cinéma et dont on se demande pourquoi ils ne sont pas directement diffusés à la télé jouent la carte de l'émotion à outrance. Mais un vrai film de cinéma, c'est une projection dans un lieu avec un temps donné à l'intérieur duquel on peut construire une émotion C'est le cas ici. L'émotion se construit avec une qualité d'interprétation assez bluffante. Quoi de plus normal ? Mariam Tuzani, sa réalisatrice, est d'abord une actrice et c'est donc assez naturellement que sa direction d'acteur donne à ce long-métrage, son deuxième, une justesse incroyable. Un film sur l'amour au sens le plus large, que ce soit la passion, du métier d'artisan en même temps que la tendresse possible entre les êtres. Waouh ! Déjà six films au compteur, Le cerveau en ébullition, La nuit qui est tombée, mais on est encore debout et on peut même en rajouter un septième à 22h45 à la salle de cinéma avec Yannick, de Quentin Dupieux. Alors chaque année ou presque, ce réalisateur français sort un nouveau film, parfois même deux sur une année. Regardez sa fiche Wikipédia, 13 films en 15 ans, qui dit mieux ? En résulte des films courts, souvent autour d'une heure, au pitch toujours un peu fou et au casting 3 étoiles. Car les acteurs français font la queue pour tourner avec le phénomène dont on reconnaît la signature. Il fait partie de ces cinéases dont on dit le nom pour citer le film. C'est-à-dire, on va entendre parler du nouveau Quentin Dupieux plutôt que le titre du film. J'avoue pour ma part ne pas les avoir tous vus et avec le temps, j'avais même une certaine lassitude devant ces récits, souvent en forme de pirouette, allant parfois jusqu'au non-sens total. Et là, dans l'attente du tournage de Dali, qui sortira début 2024, un projet ambitieux qui a nécessité plus de temps de préparation, l'impatient Quentin Dupieux en a profité pour faire un petit film en sous-marin, séjour de tournage dans un décor unique. Un film est écrit pour Raphaël Quenard, l'étoile montante du cinéma français qu'il avait déjà fait apparaître dans Fumé fait tousser et que nous, on avait surtout découvert dans Chien de la casse. Pour ce projet, dont personne n'était au courant et surtout pas les financeurs de Dali qui auraient pu prendre peur, sont venus s'ajouter Pio Marmaille et Blanche Gardin. Et contrairement à la plupart des films de Quentin Dupieux, celui-ci ne réside pas sur une accroche absurde ou fantastique. Non, c'est un film en temps réel, sans artifice. Il faut croire que la part de risque que chez Quentin Dupieux, c'est plutôt de faire un film en apparence normal. Et c'est sans doute son plus réussi selon moi. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça ne se fait pas du tout ce que vous faites. Vous écoutez ce que je raconte là où je suis en train de pisser sur un violon ? Un huis clos, donc, où se joue la pièce Le Cocu, un très mauvais boulevard et pendant laquelle un spectateur du nom de Yannick, campé par Raphaël Kennard, se lève et interrompt le spectacle en plein milieu pour reprendre la soirée en main. C'est la séance tardive du festival. Heureusement, le film fait à peine plus d'une heure et promis, vous serez sortis avant minuit. Allez, on ne traîne pas, on rentre chez soi, des courbatures plein le cerveau, on se repose et on repart dimanche matin à 10h avec un film virtuose pour le choix numéro 8, tard, du discret Todd Field avec Kate Blanchett en performance XXL. Alors Todd Field, c'est un réalisateur qui a l'habitude de travailler avec des grandes actrices. C'était déjà le cas avec Kate Winslet en 2006 dans Little Children et Sissy Spacek en 2001 dans In the Bedroom. C'est un peu comme s'il se mettait au service de ses actrices. Ici, Kate Blanchett est de tous les plans dans le personnage de Lydia Tarr, une chef d'orchestre de renommée internationale en même temps qu'une femme de pouvoir et d'ambition que rien n'arrête. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu la bande-annonce, mais celle-ci est un peu folle, limite cinéma expérimental. Mais pas d'inquiétude. Déjà, il faut se méfier des bandes-annonce. Et ensuite, les bandes-annonce de tous les films de Todd Field partent dans tous les sens alors que ces films, eux, sont très dirigés. Sans doute, c'est lui-même ou son monteur qui s'amuse à brouiller les pistes, un peu comme son personnage principal de grand talent, parfois manipulatrice, parfois cassante et radicale. Un récit qui nous montre que quel que soit l'individu, quel que soit son origine, son genre, le pouvoir implique en lui-même une domination de fait qui, lorsqu'elle n'est pas questionnée, amène tout droit vers l'autoritarisme. Dit comme ça, ça peut faire un peu peur, mais le film est nullement didactique. On suit ce personnage de New York à Berlin sans avoir l'impression de suivre une leçon, si tenté qu'on accepte qu'un personnage principal soit suffisamment ambivalent pour créer peu d'empathie à son égard. Ce qui, en général, est la recette magique de 90% des scénarios, c'est-à-dire prendre un personnage principal bon et bienveillant, mis en difficulté face à l'adversité. Et même là, ce personnage de Lidiatar, c'est ce qu'on nommerait un obstacle ou un antagoniste, c'est-à-dire le méchant, dans ce genre de scénario convenu qui réduit ses personnages les plus ambigus à n'être qu'un autre. Ici, Todd Field retourne le point de vue en quelque sorte et prend cet autre comme référent du film. Si ce dimanche matin, le réveil est un peu difficile, vous pouvez aussi reprendre votre marathon cinématographique plus en douceur, avec 16 ans de Philippe Loret à la salle des fêtes. Le réalisateur de Je vais bien, ne t'en fais pas est welcome à l'écriture toujours solide, nous raconte une histoire d'amour impossible entre deux jeunes lycéens. Et c'est un film rondement mené. Également à 10h30, à l'église, Là d'où je viens, un petit film réalisé par les jeunes du Trièvre dont l'entrée sera gratuite. Allez ! Un jambon-beurre et on repart. Choix numéro 9, pas facile à l'heure du dessert. Alors, soit vous embarquez pour Les Repentis, d'ici Anne Boleyn au cinéma, 13h30, film très fort en émotion sur la question du pardon possible face au terrorisme basque, ou alors, vous vous dirigez vers l'église, 14h, pour Atlantic Bar, un documentaire remarqué de Fanny Moulins, la vie simple d'un bar PMU où se croisent les destins et se racontent la vie. Mais pour ma part, je choisis La Salle des Fêtes, 13h30, avec le film de Jeanne Asseland et Paul Saint-Ihan, Fifi, du surnom qui est donné au personnage principal. Un film sorti au tout début de l'été et qui sent bon l'ambiance estivale. Un film donc d'atmosphère plutôt que de dramaturgie ou la chronique d'un été d'une adolescente vivant à Nancy dans un HLM. Oh, Fifi, fais nous ramener des bières, s'il te plaît. Hé, je suis pas ta bonne, t'as des jambes. Oh, Fifi, je t'en claque ou quoi ? Au début du mois de juillet, elle rend visite à une amie de classe vivant, elle, dans un pavillon et qui part le lendemain en vacances. Alors Fifi, qui n'a d'autres perspectives pour son été que de rester à Nancy, subtilise un trousseau de clé. Non pour voler ou vandaliser, mais pour goûter au confort et au plaisir d'avoir une sorte de résidence de vacances. Sauf que, elle n'est pas la seule à vouloir habiter ce pavillon cet été. Une rencontre impromptue amicale va avoir lieu sur fond de différences de classe sociale. Ces termes peuvent faire un peu peur, mais le film n'est jamais lourd ni fléché. Il suit son chemin et son chemin, c'est celui de Fifi. En l'occurrence, Céleste Brunckel, cette jeune actrice que vous avez pu voir dans la série En thérapie ou en rupture religieuse dans Les Éblouis de Sarah Succo. Je trouve qu'on mythifie souvent la direction d'acteur d'un cinéaste. En vrai, vu la complexité pour monter des films et le temps que cela demande, un cinéaste qui ne fait que de la réalisation aura relativement peu l'habitude de diriger des comédiens. Ce qui fera alors la différence pour une bonne interprétation, c'est avant tout un bon choix de casting et aussi une vraie qualité d'écriture dans les répliques et les personnages. Tout cela est réuni dans Fifi pour donner une justesse saisissante à Céleste Brunckel. Il y a un naturel, un charme, une intelligence de jeu qui opère. Il y a quelque chose même que je trouve émouvant, avoir un nouveau talent se déployer. Voilà, l'après-midi du dimanche est déjà bien engagé, c'est l'heure du dernier choix, le numéro 10. Dans la salle de cinéma, il y aura un documentaire En attendant la neige de Cyril Barbanson, suivi à 18h par La Famille Asada, un feel-good movie japonais qui a eu très bonne presse, un choix sûr. Mais pour ma part, je finirai à 16h30 dans la salle des fêtes avec Les Huit Montagnes. Quoi de mieux que de finir dans le Val d'Aost avec ce très beau film au rythme assez contemplatif. Après notamment Alabama Monroe et Belgica, le couple Charlotte van der Merch et Felix van Groningen quitte la Belgique pour les Huit Montagnes pris du jury au Festival de Cannes 2022. L'histoire, c'est celle d'une relation amicale où l'on court entre un jeune garçon de la ville, Pietro, et un garçon des montagnes, Bruno. À la sortie de leur jeunesse et durant chaque été, ils décident de reconstruire un chalet d'altitude pour mieux se retrouver. Ainsi, les saisons passent, la vie avance, leur amitié reste. Et chaque été, ils remontent là-haut. Un film profondément humain aux prises de vues époustouflantes. Certes, le format d'image est carré, c'est-à-dire à peu près du 4 tiers comme on n'en fait quasiment plus, ce qui peut être un choix surprenant car on imagine trop facilement les montagnes filmées tout en largeur en cinémascope. Et pourtant, avec ce format plus concentré, j'ai rarement senti des montagnes aussi présentes dans un film de cinéma, comme si on était à l'intérieur même de ces montagnes. Cela procure une émotion singulière, un sentiment de connexion, de plénitude. autant à nous qu'à Pietro et à Bruno et qui les lient entre eux. Les Vues Montagnes fait partie de ces rares films qui ne nous quittent pas en sortant de la salle. Il y a quelque chose de ce film qui reste en nous bien après le générique. Voilà, c'est terminé pour mon petit programme. 10 choix de films parmi d'autres. Et vous, quels seront les vôtres ? Rendez-vous le 27, 28 et 29 octobre pour le festival Ciné Regain et Vendange Tardive. Et n'oubliez pas que le cinéma, ça se regarde bah Clel, eh oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501